Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en art plastique souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le post-modernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire. Privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment tendre une toile, une toile écrue, afin d'y appliquer un encollage, ce que nous allons voir à présent. Donc cet encollage, ça va être de la colle de peau de lapin, qui est en fait le gesso ancien et traditionnel des peintres. Sachant qu'à présent, dans les toiles bon marché, cet encollage est fait d'acrylique mélangé avec de la craie, ce qui permet la craie permettant de garder un aspect un peu absorbant. Ce genre de support est parfait pour les peintres qui utilisent l'acrylique, mais pour ma part, peignant principalement dehors, la peinture acrylique sèche hyper vite dehors. Le temps de la préparer sur la palette, et hop, elle est déjà foutue. Donc, ces préparations à la colle de peau, qu'on va regarder à présent, sur cette deuxième partie de la vidéo sur les supports à peindre, est bien adaptée à la peinture à l'huile. Parce qu'elle est bien absorbante, ce qui est très important pour tout ce qui est médium, peinture à l'huile. Et elle laisse respirer la couche picturale. Je vous déconseille de peindre sur une toile à la colle de peau, parce que ça devient une addiction après. C'est-à-dire que peindre sur une bâche plastique, parce que ça ressemble à ça finalement, les toiles du commerce, ça devient après insupportable. Et voilà à quoi j'en suis rendu maintenant, à préparer mes toiles moi-même. Parce que, après, c'est vrai que dans le commerce, on trouve des très bonnes toiles, chez pas mal de fournisseurs, préparées comme il se doit, la colle de peau, et qui ont une très belle qualité. Une qualité que je n'atteindrai jamais en le faisant moi-même d'ailleurs, parce qu'ils ont un autre équipement et un autre savoir-faire. Mais voilà, si ça vous intéresse, voilà la méthode. Alors, notre enduit, il va être fait de colle de peau, que l'on pourra mettre d'ailleurs à l'état pur, ou en mélange avec des terres, ou toutes sortes de blancs. Mais anciennement, la colle de peau était mélangée avec du plâtre noire. Alors là, c'est fait maison. On tue du plâtre, en fait. Il est rendu inerte par tout un boulot. Et il a l'avantage, le plâtre en mélange avec la colle de peau, d'être structuré de sorte qu'il garde la souplesse du film. Après la colle de peau, on l'a soit en plaque, comme ceci. Et on voit la grille de séchage du film. Ou en grains, comme ça. De la colle de peau. Principalement, de la peau, pour ce qui est de l'utilisation des peintres, parce que c'est utilisé aussi anciennement et peut-être encore aujourd'hui par les ébénistes, pour coller les meubles, etc. En tout cas, c'est un collage qui suit le matériau. Mais cette colle de peau, qu'est-ce que c'est donc ? C'est du collagène. Alors, le collagène est extrait de la peau. On a tous du collagène dans la peau. Vous savez qu'on peut rajeunir sa peau un petit peu en ajoutant en crème des collagènes. Il est extrait de la peau animale. Il y a eu toutes sortes d'extractions. Et donc, nous, on parle de colle de peau de lapin parce que, soi-disant, le film qu'elle constitue ensuite est plus souple et moins cassant, surtout. Donc, il faut aussi y faire attention pour qu'elle garde sa souplesse dans toute sa fabrication. Et comment on colle avec un machin pareil ? On dirait du plastique, que ce soit en grains ou en plaques. Très bonne question. On laisse tremper dans l'eau environ 6 heures. C'est ce qui est marqué partout. Mais, en fait, il faut voir le moment où, en fait, ces grains ou cette plaque s'est ramollie et a gonflé énormément. En fait, il faut qu'elle soit tout d'abord gonflée d'eau. Elle est à l'état sec pour pouvoir se conserver. Vous savez qu'un produit, une fois qu'il est sec, c'est l'eau, finalement, qui apporte les moisissures, etc., l'humidité. Et c'est un très bon moyen de conservation que de garder un produit sec. Seulement, là, il n'est pas prêt à l'emploi. Il va falloir donc le laisser tremper à un bon moment dans de l'eau froide, attendre donc que ça gonfle. Enfin, on va voir des images. Et on va ensuite le faire chauffer. Mais le faire chauffer, pas trop. C'est-à-dire juste pour que ça fonde et que le collagène envahisse, en fait, l'eau et en fasse un produit, un seul. Et pour ce faire, on va employer aussi un système de bar-marie. On fait ce qu'on peut. Une petite casserole et une grande. L'eau qui va bouillir est ici. Le produit fondu va être dans la casserole. Si bien qu'en fait, il ne peut pas monter en température. Si je mets cette casserole directement sur le feu, elle risque de s'élever trop fortement. Alors que là, on a une garantie, c'est qu'elle ne chauffe pas trop. Si ce produit chauffe trop, le film sec va devenir cassant. Voilà l'histoire. Tout ce qu'il y a à savoir et à comprendre. Ensuite, une fois qu'on a préparé cette colle, l'autre souci encore, par rapport à un pot qu'on ouvre pour coller quelque chose, un produit tout prêt, pratique, vendeur, parce que pratique, la colle de pot, elle est moins vendeuse et moins pratique parce qu'il faut toute une préparation et pas en faire trop parce qu'elle va mal se conserver. C'est-à-dire qu'au fribot, cette colle de pot va durer peut-être une semaine. Et puis, plus le temps passe, plus elle va s'altérer. Alors, personnellement, je mets environ 10 fois d'eau par rapport à la colle de pot. En fait, j'en mets en feu de moins, je remplis un petit gabarit qui correspond à la quantité de la colle dont je vais avoir besoin. Là, je ne remplis pas tout à fait. Voilà, ça me donne une proportion. Et là, je vais en mettre plutôt 10 fois moins. Voilà. Une. Deux. Comptez avec moi. Trois. Quatre. Huit. Bravo. Voilà. Avec ce peu de colle sec. Je vais obtenir tout ça de produit pour l'encollage. C'est pas mal comme rapport. Alors, j'en mets moins parce que je la contrôle manuellement, ce collage, en trempant, en fait, les doigts dans l'eau chaude et puis, en regardant si, quelle est la puissance de collage qu'offre la proportion d'eau et je rajoute un peu d'eau si je trouve qu'elle est un peu forte. Et ça, c'est au feeling. Il vaut mieux, en fait, un feeling parce que, selon la provenance, selon beaucoup de choses, cette proportion peut bouger. Il vaut mieux que ce soit nos propres sens. Un petit peu, si on est peintre, on agit plus par sensibilité que par calcul. Et donc, c'est aussi dans la préparation des produits qu'il vaut mieux s'entraîner à cette espèce de feeling, en fait, qu'on peut avoir avec la matière et avec les matériaux. Voilà, ça, on va le laisser tremper. De temps en temps, je vais le remuer parce que les grains risquent de se coller entre eux et puis ça fait un gros paquet après. Et voilà, mon plâtre que j'ai préparé il y a bien longtemps que je vais... Alors, je vous montre ça, je n'envoie pas obligatoirement ça pour mes toiles, mais on va le jouer un peu historique. Donc, Gesso veut dire plâtre en italien et là, en l'occurrence, plâtre mort que je suis en train de préparer. pour mélanger avec ce collagène lorsqu'il sera chaud. Bien que j'écrase les grains pour ne pas qu'il y ait... Parce que les grains, ils ne vont pas tellement se diluer dans le produit, dans la colle. Et le tout devrait me faire un film qui va protéger ma toile qui va tendre ma toile qui va offrir une très belle surface à peindre parce qu'en même temps, en ajoutant ça, on va combler un peu les creux qu'offrent les fibres de toile pour avoir une surface plus homogène pour ne pas que la peinture passe à travers les trous, par exemple, parce que ça peut réellement arriver. et une durée de vie qui a fait ses preuves, en tout cas, pour ce qui est de la peinture. Et avec ce produit, aussi, un avantage donc de laisser passer l'air à travers le produit. Vous savez, il y a tout un tas de produits qui permettent à l'air de passer, comme la cire d'abeille, par exemple, pour une autre application, qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais qui ne laissera pas passer l'humidité. Donc, la cire d'abeille est un film protecteur pour l'eau, mais l'air va passer à travers, en tout cas, elle laisse le produit respirer, le bois, par exemple, respirer. Donc, on peut avoir une qualité de respiration sans qu'il y ait ce souci d'humidité. Quatre heures après, les grains ont quadriplé de volume. Voici les grains après une nuit. Ils ont bien gonflé. Petit conseil, on va enlever l'eau. Voilà, simplement. Comme ceci, dans un petit habit. et on va compter combien on a supprimé d'eau pour rajouter de l'eau claire. Dans cette eau, il risque, en fait, d'y avoir des produits de conservation des grains qui peuvent gêner la qualité de la colle. Voilà. J'ai enlevé trois volumes qu'il va falloir que je rajoute dans ma colle. Voici la colle en train de fondre. Je contrôle si il y a du collage et pas trop de collage. Nous allons rajouter le plâtre mort petit à petit pour le laisser se mélanger correctement à la colle. et on va obtenir le gesso véritable. L'eau de la grande casserole est en train de bouillir et vous voyez qu'au-dessus, notre colle de peau reste à une température correcte qui ne met pas en danger la qualité de la colle. donc je vais éteindre et on va passer le gesso au pinceau qui va rester à une bonne température pendant qu'on l'applique. C'est une colle à chaud qui s'applique à chaud. Il n'est pas rare que la toile se colle sur le bois donc je passe un outil une lame pour décoller et vous voyez c'est à cet endroit-là que ça peut se coller. Alors par exemple je peux rajouter de l'ocre jaune dans mon reste de colle pour teinter mon fond. En fait il y a plusieurs solutions. une fois refroidie la colle ressemble à un flan d'où le nom de gélatine vous voyez donc on peut le refaire refroidir et le réchauffer ensuite à tout moment mais il ne faut pas le faire de trop nombreuses fois sinon on altère le produit. Plus on rajoute de produits plus on complique les procédés et plus il y a de risques d'accidents. Sous-titrage Société Radio-Canada